Isa en maternelle présente Le chien invisible de Claude Ponty Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Oumpopote reçut quelque chose sur la tête. Il en fut si tourneboulé qu'il ne se souvint plus du chemin de sa maison. Heureusement, ses pieds s'en souvenaient et pendant que ses pieds le ramenaient chez lui, Oumpopote se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. Il n'avait rien vu, ni avant, ni pendant, ni après. Une fois chez lui, Oumpopote se coucha tout de suite. Il n'avait pas faim et n'avait pas envie de parler à ses parents de carton qui étaient de mauvaise humeur. Il écouta son oreiller lui raconter une histoire et s'endormit bien au chaud sous sa couette. Ses parents n'écoutèrent pas l'histoire. Ils restèrent éveillés pour discuter toute la nuit. Le lendemain matin, Oumpopote se leva, tourna ses parents de carton du côté du sourire et se lava le bout du museau. Il but son lait de fraise d'automne, mangea deux tartines et récita ses leçons à son cartable. Après avoir un peu rangé, il mit son cartable sur son dos puis il partit pour l'école. Oumpopote traversa les grandes flaques d'eau devant le mur de briques et alors qu'il était presque de l'autre côté, mademoiselle Grimpeau-Rideau, monsieur Toubougon et monsieur Koupara, le contrôleur d'ongles, furent éclaboussés. Madame le Destop fut éclaboussée aussi. Elle venait de nettoyer Claire-à-Font, Sif et Javel, ses trois enfants. Elle les avait frottés si fort qu'ils avaient failli devenir transparents même à l'intérieur des oreilles. Le lendemain suivant, devant la palissade, l'Isabelle Zazen trébucha sur rien et tomba. Elle venait d'acheter des poireaux, des pommes de terre, trois poivrons, trois pommes rouges et une banane. Un autre lendemain, le directeur de l'école fut tellement effrayé par un cri que personne n'avait poussé qu'il manqua d'écraser son fils. Tous les autres jours, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Il y eut les crêpes du goûter qui s'envolèrent, la fourmi sauvée de justesse alors qu'elle se noyait dans le bassin de la cascade, les saucisses qui tombèrent toutes cuites dans le bec des trois orphelins affamés, le hurlement qui dura une nuit entière sur le toit de la maison d'Oumpopote et l'espèce de tornade qui traversa l'école pendant la classe. Elle tira les nattes de Mérédite Orlival, assomma Marie Mouloud, vida son cartable sur la tête d'Edouard et fit un shampoing spécial à la maîtresse, mademoiselle Keuf de Pierre. Dans tout le village, les gens étaient furieux. Ils se réunirent, discutèrent dix-sept jours et trois d'entre eux, qui étaient les plus forts, vinrent trouver Oumpopote et lui dire « C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose ! » Oumpopote s'en alla. Quand il croisa Mélanie soupir sous la pluie, il découvrit qu'elle était suivie. « Ce n'est pas quelque chose ! » se dit-il. « C'est quelqu'un ! » Il fabriqua un piège et attendit, caché sous une feuille. Mais personne ne se fit prendre. Il prépara une grande quantité de cadeaux de toutes sortes et les posa un peu partout autour de lui. Il attendit presque une semaine entière assis par terre près d'un bol de thé. Mais là non plus, personne ne vint. Oumpopote raconta tout à Oli le hibou dans sa maison de l'arbre au bord du ciel. Il avait découvert quelqu'un d'invisible et il ne réussissait pas à l'attraper, ni à l'apprivoiser, ni à en faire son ami. « Donne-lui un nom ! » murmura Oli avant de se rendormir. Oumpopote descendit de l'arbre. Il lui fallait trouver un nom et ce n'était pas une chose facile car il ne connaissait pas de magasins où l'on vendait des noms et encore moins les jardins où les noms poussaient. Oumpopote pensa qu'il devait chercher à l'intérieur de lui-même. Il s'installa dans son lit et se mit à réfléchir. Au milieu de la nuit, il s'écria « Oumpopote ! » Il avait trouvé le nom qu'il fallait, un vrai beau nom d'ami invisible. Il répéta tout doucement « Oum platichote ! » « Oum platichote ! » Et il sentit un bisou sur sa joue. C'était un bisou humide avec un petit claquement de langue et un aboiement minuscule à la fin. Au petit matin, Oumpopote et Oum platichote sortirent. Ils avaient tant de choses à se montrer et à se dire qu'ils ne virent pas le temps passé. Surtout quand Oum platichote apprit à Oum popote à danser le swingopatfol qui ne s'arrête que lorsqu'on ne sait plus où l'on est. Un peu plus tard, ils rencontrèrent les frères palissades. Oum popote leur présenta son ami. « Un chien invisible, bien sûr ! » dit l'aîné des trois frères qui avait les oreilles plus grandes que lui. « Mais oui, mais oui ! » dirent les deux autres et ils se mirent à rire. Oum popote se fâcha. Il expliqua que ce qu'il disait était vrai et qu'il était très sérieux. « C'est mon chien, il est invisible et c'est mon ami, il est beau, il est grand, il est fort, il sait tout faire, il court plus vite que tout, il dort où il veut et quand, il mord, il fait des trous dans les gens méchants, il m'aime pour toujours et moi aussi, il est doux comme des câlins partout et quand il fait pleuvoir des bisous et quand il danse, il fait danser les arbres et le monde entier et quand il pleure et quand il rit, je lui dis tous mes secrets et il ne me quittera jamais. Il s'appelle Oum platichot et il connaît le nom de toutes les fleurs, de tous les arbres, de toutes les pierres, de tous les nuages, de tous les vents, de toutes les punitions, de toutes les peurs, de toutes les tristesses, de tous les chagrins, de tous les pieds, de toutes les chaussures, de toutes les traces de pas, de tous les courants d'air, de tous les visages, de tous les sourires, de tous les cadeaux, de tous les bateaux, de toutes les pluies, de toutes les étoiles, de toutes les pensées et toutes les nuits, de toutes les tartines, de tous les rayons du soleil, de tous les bonjours, de tous les au revoir, de tous les n'importe qui et de tous les n'importe quoi. Et ce soir, il fera un spectacle avec moi et vous verrez. » Mais les frères Palissade s'étaient tordus de rire et plus rien ne pouvait les redresser. Le soir même, Oum Popot et Oum Platichot organisèrent leur grand spectacle de cirque. Tout le village était invité, les enfants avaient amené leurs parents et même M. Koupara, le contrôleur d'ongles, qui n'avait pas d'enfants, était là alors qu'il déteste les spectacles. Ce fut une représentation magnifique et les gens applaudirent tout le temps. A la fin, ils applaudirent d'une façon spéciale pour revoir les numéros les plus difficiles. Et quand ce fut terminé, ils s'écrièrent « C'est extraordinaire comme Oum Popot arrive à faire croire qu'il a un chien invisible ! Quel magicien ! » Aussitôt, le jour se leva. Oum Popot et Oum Platichot rentrèrent ensemble à la maison. Oum Platichot rapportait son os de cirque en souvenir et, cette fois, il suivit le chemin au lieu de passer par n'importe où, comme il l'avait si souvent fait. Oum Popot raconta ses aventures à ses parents de carton, qui étaient de bonne humeur. Et pendant ce temps, Oum Platichot courut essayer les jouets d'Oum Popot. Il commença par les fléchettes. La première fléchette se planta dans un sac de farine. Un peu de farine tomba sur Oum Platichot. Et Oum Popot se dit qu'avec un ami comme ça, il avait bien de la chance. Mon histoire est terminée !